Bonsoir l'assistance. Bonsoir tout le monde. Ce soir, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation que j'utilise depuis quelques mois a décidé de combier l'ensemble des acteurs politiques de notre pays. Depuis la semaine dernière, nous avons entamé une série de discussions avec les acteurs sociaux. Le vendredi, nous étions là avec les organisations de la société civile. Et ce soir, c'est avec la classe politique. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la discussion que nous devons avoir avec la classe politique. Parce que pour nous, notre pays depuis le 5 septembre a ouvert une nouvelle part de son histoire. Cette part de notre histoire ne peut pas s'écrire en l'absence d'un acteur. Et si vous avez suivi le discours des motifs, le 5 septembre qui a été lu par le président colonel Marie de Mouya à la RTG, il disait que l'ensemble des composants de la nation devait être associés désormais à la gestion du pays. On ne peut pas prétendre gérer un pays tout en conjuguant les mêmes verbes qu'une partie et laisser les autres pour compte. Pour nous, on ne peut pas faire l'intervention le 5 septembre et continuer à faire la gestion du pays de la même manière que ce qu'on reprochait au régime précédent. Nous avons organisé pendant le mois de septembre les concertations nationales au Palais du Club, où nous avons reçu à tour de rôle les acteurs politiques que vous êtes, les organisations de la société civile, les organisations syndicales et patronales, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, les organisations internationales, les associations unies en Guinée, les organisations socio-professionnelles, les artisans et ainsi de suite. Lors de cette concertation, plusieurs choses ont été dites dans la salle. Également, nous vous avons invité à l'occasion d'adresser des mémorandums dans lesquels vous avez exprimé un certain nombre de choses. Ceci nous a permis, bien évidemment, à reconnaître Mouya de Mouya et ses compagnons d'âme, de choisir un premier ministre-chef du gouvernement civil. Et également, de mettre en place un gouvernement 100% civil. Je pense que dans l'histoire des interventions militaires dans le monde, dans l'histoire de l'intervention de l'armée dans la gestion des pays, je n'ai pas connaissance qu'un pays ait connu un coup d'État et qu'à la suite de ce coup d'État, qu'on puisse mettre en place un gouvernement 100% civil. C'est une première, quand même, en Afrique et dans le monde qu'il faut saluer. Cela est partie des recommandations que vous avez inscrites dans vos mémos que nous avons reçues et que nous avons bien voulu tenir compte de ce point. Certains me diront que le général Bachir est un militaire. Non, le général Bachir est un civil, il a l'entraide. C'est pourquoi il a été nommé membre du gouvernement. Le général Abakal-Sinique également est un militaire, effectivement, mais il a l'entraide, c'est pourquoi il a été nommé dans le gouvernement. Et également, ce gouvernement a été mis en place avec le signal que c'est un gouvernement d'austérité. Parce que nous avons, au sein du gouvernement, une volonté de moraliser la gestion de la vie publique. Vous avez remarqué que, depuis quelques jours, toutes ces grosses cylindrées que les ministres utilisaient, deux ou trois pour chaque ministre, le président a décidé de mettre ces véhicules en vente aux gens chers afin de reverser l'argent au ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour la construction des établissements pour nos frères qui désirent s'orienter vers l'enseignement professionnel, mais également pour le ministère de la Santé, pour la réflexion de certaines structures de santé à l'environnement du pays. Ces ventes aux enchères sont en train d'être connues par le ministère de l'UG à travers la direction générale des douanes et tous les ministres à date roulent dans des bras de quatre cylindres. C'est encore une façon d'exprimer la volonté du gouvernement à aller vers une autre manière de gérer la traite du pays. Également, vous avez remarqué que les 25 ministres membres du gouvernement et les deux secteurs généraux, il n'y a pas de ministre d'État. Parce que nous nous sommes dit quand même qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs du passé. On est ministre ou on est ministre, mais il n'y a pas de ministre d'État. Tout cela permet de réduire un peu le train de vie de l'État. À la suite de ça, il y a d'autres actions qui ont été prises au sein du gouvernement. Mais nous nous sommes dit que la classe politique est en Guinée quand même à son mot à dire dans la conduite de cette transition. Nous avons, à travers M. le Premier ministre et le Président, au niveau du Conseil des ministres reçu, le mémorandum qui a été adressé par la classe politique, où vous avez sollicité des discussions avec le gouvernement. Je pense que c'était une question du jour, peut-être où, du fait qu'on n'a pas de communication régulière, sinon on avait prévu de faire ces rencontres réguliers dès lors même que c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui assure la tuteur de la classe politique, mais également qui aura la charge de conduire l'organisation des prochaines élections à tous les niveaux. C'est inconcevable quand même qu'on puisse s'enfermer entre les quatre murs sans discuter avec la classe politique que vous êtes. Même si éventuellement, il va y avoir une structure où vous allez appartenir pour assurer la veille du travail que nous allons être amenés à poser au niveau de l'administration territoriale. Également, à la prise du pouvoir, notre armée, petite qu'elle était, comptait plus de 44 généraux. Nous nous sommes dit quand même que ces généraux, derrière ces ressources, c'est assez de milliards qui étaient dépensés. On a recommandé au CNRD, vous avez constaté que 42 généraux ont été envoyés à la retraite. Mais également, dans le fichier de la fonction publique, l'État a permis chaque mois, après les paix plus de 300 et quelques milliards qui étaient payés à des personnes qui n'existaient pas. Donc, un petit groupe d'individus qui agissait au nom des citoyens se partagait cet argent entre le ministère de la fonction publique du budget et des finances. Donc, un travail a été engagé dans ce sens par le collègue ministre de la fonction publique qui a permis à DAP de débarrasser de la fonction publique de plus de 7000 et quelques personnes et plusieurs autres fictifs. Et le travail continue. Le jour à venir, vous remarquerez que beaucoup de ministères vont déviler les fonctionnaires pour payer les gens au billetage, une façon de s'assurer effectivement que nous maîtrisons encore les effectifs. Parce que l'un des problèmes que nous héritons de la gouvernance passée, c'est la corruption qui est devenue endémique au niveau de l'administration publique. Mais nous nous sommes aussi dit qu'il fallait aller vers un système de révalorisation des salaires de travailleurs. Pour le faire, il faut d'abord maîtriser l'effectif qui est là, et ensuite voir ce qui peut être fait pour révaloriser le salaire de travailleurs. Mais toutes ces questions, les politiques que vous êtes, nous nous sommes là pour un temps, nous allons conduire cette transition. C'est à vos politiques que nous allons faire un transfert du pouvoir. Donc, il y a un certain nombre d'actes, il faudrait qu'on soit d'accord, qu'un gouvernement civil, ça sera un peu difficile pour un gouvernement civil, de prendre un certain nombre d'actes pour ne pas se retrouver le lendemain dans un camp militaire. C'est pourquoi nous avons procédé à un certain nombre de réformes, non seulement au sein de l'armée, mais au sein aussi de la loine et d'autres corporations. Vous remarquerez qu'il y a plus de mille et quelques militaires qui devaient aller à la retraite depuis des années, mais à cause de la question politique anti-Diomé, on n'hésitait de prononcer une décision en faveur de la mise à la retraite de ces personnes au risque de ne pas se retrouver dans les mains de ces militaires. Mais ça n'a pas évité ce qui devait arriver. Donc, ces décisions ont été prises. Maintenant, ce soir, c'est une raconte de plus de contacts. C'est pourquoi vous n'avez été informés qu'hier, pour se retrouver ce soir. Et dans la salle, j'ai cru comprendre qu'il y a certaines formations politiques qui sont là, qui ne sont pas organisées en coalition. Je pense que lors des concertations, au mois de septembre, on avait invité la classe politique. On n'oblige pas à ce que les gens puissent suivre un seul leader politique. Mais lorsqu'on est organisé en coalition, la discussion devient assez facile et le contact devient assez permanent. Imaginez-vous si, moi, je dois, pour chaque discussion, si je dois prendre le téléphone pour appeler 181 leaders politiques, à la fin, je ne vais pas me retrouver avec l'essentiel que je devais comprendre. Mais lorsque vous êtes organisé en coalition, de cinq coalitions, de dix coalitions, c'est plus facile d'inviter les têtes de ces coalitions, se retrouver quelque part, poser un problème donné, discuter, et s'accorder sur le minimum. Parce que vous êtes des politiques, chacun a sa façon, sa vision, son agenda pour le futur de ce pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que nulle part dans vos statuts et de l'eau intérieure, quelqu'un ne souhaite du mal pour ce pays. Nous disons tous, nous voulons le développement socio-économique de la Guinée, nous voulons la paix, la culture sociale. Donc, pour moi, il ne doit pas y avoir de divergence majeure dans nos façons de faire, entre les politiques, non seulement, mais entre la tutelle et les politiques. Donc, ce soir, c'est une rencontre de plus de contacts, et nous allons inviter les autres collègues présents dans cette salle davantage d'accepter de se mettre en coalition pour qu'on puisse avoir un cadre permanent de discussion. À la fin du match tout à l'heure, on va vous passer la parole à Tour d'Euro, pour ceux qui veulent prendre la parole. Et ensuite, nous allons nous accorder, sous la périodicité de nos réunions, on va définir, est-ce qu'il faut le faire de façon bi-habdomadaire, est-ce qu'il faut le faire de façon mensuelle, ou bien de façon bimensuelle, ou de façon trimestrielle. Nous allons nous accorder là-dessus. Et vous allez faire l'effort de vous retrouver dans vos coalitions, chaque coalition désignée, deux personnes. Et nous allons, s'il faut créer même un groupe WhatsApp, où nous pourrons échanger. Parce que pour moi, nous avons passé de 1958 à Gat, notre temps à faire les mêmes choses, ça n'a pas perdu au pays de décoller. C'est regrettable aujourd'hui qu'un pays comme la Sierra Leone, comme le Libéria, que la Guinée puisse aller chercher l'expertise dans certains domaines pour son développement. Étant donné que ces pays-là devaient quand même être derrière nous. Aujourd'hui, c'est aberrant que nos professeurs d'université pour faire leur doctorat puissent aller au Mali. Le Mali a connu sa première université en 1997. En 1997, beaucoup dans cette salle étaient déjà diplômés de l'université, étaient cadres des niveaux supérieurs en Guinée et à l'international. Mais qu'un pays qui a ouvert son université en 1997, aujourd'hui, nos professeurs d'université de Sanfonia, de l'université de Kindia, de Cancan, s'y rendent au Mali pour faire leur doctorat et leur tête de professeur. C'est quand même assez regrettable. C'est parce que l'élite qui était là, qui a géré le pays des 58 à aujourd'hui, n'a pas eu comme préoccupation certaines choses. Mais moi, je pense que vous et nous, nous pouvons imprimer une autre façon de faire et que même après cette transition, les autorités qui viendront après nous pourront continuer à le même sens pour que désormais, ce qu'on a toujours chanté depuis que nous avons fait le 3ème 1er, que ça ira un jour en Guinée, que ce changement ne puisse être réel. Donc, voici un peu les motifs de notre rencontre de ce soir qui n'est qu'une prise de contact. Et les jours à venir, comme je le disais tantôt, vous allez désigner des représentants, nous allons définir la période de cette rencontre. Et même s'il faut les cadres de nos rencontres, ce n'est pas forcé que, c'est parce que c'est le ministre de la décentralisation qui assure la tutelle, que les réunions puissent se tenir de facto au moyen m'a aidé. On peut décider que la prochaine réunion puissent se tenir sur un leader politique. Moi, je suis volonté à me déplacer avec mon cabinet, venir discuter. Le plus important, c'est la Guinée. Et nous venons de donner un message aujourd'hui au peuple de Guinée. Pour certains, ce n'est pas possible de se retrouver dans une même salle, discuter. Mais aujourd'hui, c'est le Chili qui est en train de jouer. Toute la classe politique, chassant le calendrier, et bien évidemment de tout le monde. Il y avait aujourd'hui une réunion de la classe politique chez un leader. Vous avez accepté de courter cette réunion et de venir là. Dans vos salons, c'est plus confortable que les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais vous avez accepté parce que nous disons tous la Guinée. Donc je pense que nous pouvons continuer à envoyer le même message au peuple de Guinée pour qu'on chasse qu'en Guinée, la Guinée est au-dessus de nos communautés, au-dessus de nos familles. Mais plutôt que tous ces leaders-là qui sont dans cette salle, vous aspirez tous au pouvoir. C'est pour faire bouger les lignes pour que davantage la Guinée puisse se retourner dans le concert des nations. Donc encore une fois, je vous remercie au nom de M. le Prémi, pour mettre bien vos guichettes du gouvernement et également au nom du président de la République, le collègue de Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour, M. le ministre. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la même équipe. C'est le CILI national qui vient de gagner. Politiciens comme CNRD et comme gouvernement, nous jouons tous dans l'équipe du CILI national. et je voudrais qu'on applaudisse le CILI. Monsieur le ministre, je voudrais dire simplement que les dons politiques sont organisés. On vient d'une réunion, une collective des partis politiques qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des partis politiques à travers les coalitions qui existent déjà. C'est tous les partis de l'Union à l'exception notable des RPG arcasiennes qui étaient avec nous et qui est en route d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes déjà organisés et nous avons déjà pris l'initiative d'accompagner la transition parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que cette transition se passe très bien. Alors, nous avons convenu de vous aider sur cinq éléments de faire des propositions d'abord sur la Constitution. Ensuite, sur le code électoral, sur l'organe de gestion des élections, sur le fichier électoral et cinquièmement, sur le chronogramme et la durée de la transition. Donc, nous allons tous réfléchir la classe politique pour vous faire des suggestions. Nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, que vous ayez parlé de la disponibilité du gouvernement et du CNRD à travers votre département et nous sommes d'accord qu'il y a notre interlocuteur naturel que vous ayez offert cette plateforme de dialogue que les dons politiques individuellement ou collectivement ont réclamé depuis quelque temps. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que nous sommes disponibles pour ce dialogue. Nous sommes préparés. Nous avons commencé les discussions dans les 14 plateformes, 13 plateformes plus les non-qualisées. Ça fait 14 plateformes et il y a la 15e plateforme qui est à côté de nous qui est encore en route. N'est-ce pas ? Donc je pense que pour être pratique, nous avons 15 coalitions. Comme ça, vous allez avoir 15 interlocuteurs ou au plus 30 interlocuteurs. Je suis d'accord avec vous. Il est presque impossible de parler à plus de 181 partis en même temps. C'est presque impossible. Nous, nous sommes regroupés en coalitions, même à notre niveau. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile. Mais nous, nous allons faire l'effort de sortir nos suggestions sur les thèmes sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Encore une fois, en ce qui nous concerne, nous voulons vous remercier pour ce déjeuner très copieux. Même si je n'ai pas mis de gros plats ni de poissons ni de viac. Mais ça vous rassure, on avait déjà mangé avant de venir. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, c'est de regarder ensemble le match de la dîner contre le Malawi. Ce qui nous rappelle tous que nous avons quelque chose en commun qui est au moins la passion du football. Je vous remercie, monsieur le ministre. Nous nous rendons compte que vous, votre département, monsieur le ministre, et le CNRD a du mépris pour les partis politiques. Soyons clairs, entre nous, nous sommes tous des Guinéens. Quand nous nous retrouvons, c'est pour dire des choses sérieuses. Parce que l'histoire de la Guinée, ne concerne ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNRD, mais ça concerne tout le peuple de Guinée. Nous sommes tous interpellés par la paix en Guinée. Nous sommes appelés à veiller de manière à ce que la paix règne dans notre pays. C'est vrai. Mais nous nous rendons compte, nous autres de la classe politique, que depuis la tentative d'entretien que nous avons eue avec monsieur le président de la République, il n'en a jamais plus eu. Et nous nous sommes rendus compte que quand nous parlons de la transition, les membres du CNRD estiment que c'est leur affaire à eux seuls. ce qui n'est pas une réalité. Parce que là, nous venons, nous devons passer de ce gouvernement à un autre gouvernement. Nous parlons du passage du pouvoir de l'armée aux civils. Par conséquent, vous devez nous associer. Parce que oui, nul n'est guinéen plus que l'autre. Lorsque nous nous retrouvons, nous nous rendons compte que monsieur le ministre vient de dire tout à l'heure que c'est le seul gouvernement du monde depuis que le monde est mort quand l'armée prend le pouvoir qu'il soit un gouvernement civil. Mais ce n'est pas la composition du gouvernement qui a le problème. Les actes que le gouvernement pose, c'est ce qui nous intéresse. Et pour que la transition soit apaisée, il faudrait que nous prenions part. Parce que oui, la Guinée, quand nous parlons de la soie publique, ça commence par le pouvoir. Le pouvoir que vous exercez aujourd'hui appartient au peuple de Guinée. Par conséquent, nous autres classes politiques, plus qu'après tout, c'est nous qui devons aller aux élections. Plus qu'après tout, c'est nous qui serons candidats. Pourquoi nous écarter de cette transition pour ne pas nous régliser et quand on se retrouve, on est venu pour vous dorloter. On ne doit pas vous dorloter parce que la Guinée nous appartient tous. Nous devons parler de manière claire comme le président aime à le dire lui-même. Il faut que ça soit clair. Vous devriez nous prendre au sérieux la classe politique. Aujourd'hui, Dieu merci, la classe politique s'est retrouvée. Il y a l'entente, il y a l'harmonie qui s'installe entre nous. Et c'est pourquoi étant soucieux de la paix dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de l'exemple malien parce que c'est un mauvais exemple, le plus mauvais exemple. Lorsqu'on ferme les frontières, Lorsqu'on ferme les frontières, croyez-moi, c'est le peuple qui va souffrir. Ce ne sont pas les membres du gouvernement qui sont en train de gérer la chose publique. Mais c'est le peuple qui en souffre. Nous ne voulons pas ce mauvais exemple en Guinée. Nous voudrions bien à travers l'entretien que nous devons avoir dans le futur que M. le ministre soit un interprète fidèle auprès du président de la République, le colonel Madhu Doumbouya, et tous les membres du CNRD à l'effet de nous prendre au sérieux pour que nous puissions discuter. on a même l'impression que les couturiers sont plus conduits que les hommes politiques. Quelquefois, on appelle les couturiers les artistes pour les... La question de la transition n'est pas là, elle est ailleurs. L'exercice du pouvoir du peuple n'est pas là, il est ailleurs. Donc, revenons à la case du départ, prenons-nous au sérieux, associons les partis politiques pour que nous puissions ensemble se dire les quatre vérités pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Si j'ai pris la parole, c'était vraiment pour exposer cette question et éventuellement faire une recommandation. La recommandation est que désormais, vous devriez comprendre que la situation guinienne n'est pas la vôtre à vous seul. Les gouvernés sont concernés. c'est la première la première recommandation. Tout le peuple de Guinée est concerné. Et plus particulièrement les partis politiques sont concernés. Maintenant, nous parlons de la conquête du pouvoir. Sinon, nous risquons de tomber dans la même difficulté qui a été créée par le plus... par l'opposant qui a dit qu'il a fait 20 ans ou 26 ans d'opposition. Nous ne voulons plus ça. Parmi les hommes politiques, certainement, il y en a qui viendront vous dire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. concernez tout le monde. J'en ai fini et je vous remercie. Merci, Mme. Président du mouvement pour la solidarité du développement MST, membre de la Courte de Elas Mambal-Sila. En effet, c'est pour signaler au gouvernement... Je dis en effet, c'est pour signaler au gouvernement remercier le ministre de l'Intérieur, bon, disons, de l'administration du territoire pour cette rencontre. En effet, il faut savoir que pour qu'il y ait une démocratie, il faut que la place politique accepte ça et respecte les règles, les lois pour que les partis politiques puissent exprimer ce qu'ils ont. pour chaque parti, constitué à un projet de société, à un programme de gouvernement. Donc, il nous reste une garantie. La garantie viendra du pouvoir noir. Donc, nous, au niveau de la Corée, on avait déjà plusieurs fois tenté à régrouper tout le monde et nous sommes prêts à goulanger ce pays et faisons que cette transition soit la dernière. il ne faut pas faire beaucoup de transition comme au Mali ou ailleurs. Nous sommes déjà à la troisième. Faisons en sorte, quel que soit le temps, quelle que soit la façon que les Guinéens se comprennent. Ce qui est évident ici, c'est d'abord la réconciliation nationale. Un. Deuxièmement, il faut dépassionner le débat. Nous ne voulons que manger à notre faim. c'est bêtis. Les juifs avoir jeté couvert respect et considération. Monsieur le ministre, je vous prie de transmettre au gouvernement au Sénat, je vous prie dans l'Ombéa que ce que les Guinéens veulent. Et si vous échouez, ce n'est pas bon. Il faut que vous réussissiez à mettre les Guinéens d'accord à faire en sorte que les noms soient libres dans la sécurité, dans l'unité. Je vous remercie. Alors, chers collègues, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, messieurs les ministres. Il y a d'autres membres du gouvernement, il me semble, dans la salle. Donc, je vais ajouter aux remerciements qui ont été déjà exprimés par les uns et les autres. Féliciter notre équipe nationale de vous remercier pour l'opportunité que vous offrez de discuter entre Guinéens autour d'un événement spécial qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Cette transition, je pense que dès les premières heures, chaque Guinéen a exprimé un bon ressentiment et l'envie de l'accompagner. Non pas parce que nous voulons perpétuer les transitions dans notre pays, mais parce que nous étions sur un mauvais chemin, parce que les rêves qui ont été brandis n'ont pas donné les résultats attendus. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que ce cycle se perpétue dans notre pays ? Je pense que ça va nous amener à prendre tous les enseignements pour éviter que les mêmes erreurs se reproduisent. La classe politique que vous avez conviée ici, je pense qu'elle a fait preuve de bonne foi et de responsabilité dès les premières heures en prenant des positions qui sont favorables à la République, non pas que pour des positions favorables à une personne ou à une autre, mais plutôt des positions qui vont dans le sens d'éviter que nous ayons des difficultés parce qu'il y en avait déjà beaucoup. il y a un consensus tacite qui s'est créé autour de cette transition. Vous qui êtes les autorités de transition, vous devrez en faire un atout là où les uns et les autres se mettent d'accord sans se parler. Mais ce qu'il faut éviter particulièrement à ce stade, c'est lorsque les acteurs politiques et les autorités de transition se parlent par médias interposés, uniquement, il faut créer un canal approprié pour que nous discutions de ce qui concerne la Guinée et de chacun de nous. Ce que vous avez initié aujourd'hui, ça doit continuer dans un cadre encore plus idéal pour que les idées des uns et des autres soient prises en compte afin que notre pays en tire profit. Là où je soutiens que la classe politique a pris ses responsabilités dès les premières heures, je crois savoir que vous avez reçu les mémorandums de la plupart des plateformes qui sont ici, des coalitions. J'aimerais bien qu'on nous dise où nous en sommes parce que ces mémorandums contiennent des idées assez fortes, des propositions très intéressantes sur la plupart des dimensions essentielles d'une transition parce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, il faut simplement corriger les erreurs et se projeter. Vous, vous avez reçu ces mémorandums. moi, je fais partie de ceux qui avaient travaillé dans le cadre de notre coalition de l'FNDC politique composée de l'UFR dirigée par le président Sidia Touré et du PDN du président d'Ansona Puaté. Je me souviens qu'on a porté des idées et d'autres nous l'ont fait et nous nous étions rencontrés avec beaucoup d'autres coalitions pour harmoniser nos positions par rapport à un certain nombre de points. Dites-nous qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que cela est discuté ? Est-ce que c'est examiné ? Quel est le retour que vous voulez faire par rapport à la classe politique ? Ça peut servir de base d'ouverture de toutes les discussions fructueuses dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Je vous encourage vivement à ce que cet esprit d'ouverture puisse continuer et surtout pour une autorité de transition où nous sommes dans un contexte très sensible. Quelquefois, les populations ont tendance à croire que certains font preuve d'arrogance, d'esprit de suffisance. Quand vous tenez le pouvoir, vous avez beaucoup plus intérêt à faire preuve de prudence, de responsabilité sur certaines questions qui sont sensibles. Je terminerai en disant et en paraphrasant un homme d'État africain décédé, ferme de tout manitouré, qui disait que la meilleure façon de gagner une guerre c'est de l'éviter. Donc évitons tout ce qui peut confronter les guinères. On n'en a pas besoin. Je vous remercie. Je ne sais pas en quoi je dois avoir moins de minutes que les autres comme ils sont plus citoyens que moi. Moi, je voudrais d'abord saluer et féliciter M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour d'abord nous recevoir ici, nous permettre de nous adresser directement à lui qui est une bonne chose. mais je voudrais rappeler aux guinères que chez nous, on nous dit quand vous voyez l'épouse de votre grand-père qui est vieille, vous pensez que votre grand-père a gasté de l'argent parce que vous ne l'avez pas vu jeune. J'ai entendu beaucoup de personnes parler ici, mais j'estime la plupart de ces gens ne savent pas quelle était la situation politique de la Guinée en 1990. C'est pourquoi on pense que rien n'a été fait. Tout n'a pas été quand même parfait. mais de 92 à la date de la création des partis politiques et aujourd'hui, il a eu un grand chemin. Ce que vous voyez là, la liberté de la presse, la liberté d'expression, les élections libres et transparentes n'ont pas été données dans un plateau d'argent. Vous savez, dans un pays quand on perd la mémoire, on perd la boussole, on ne peut pas se développer. Il ne faut pas dire que tout a été mauvais. Si tout a été mauvais, on ne serait pas là. Peut-être que ça n'a pas été parfait. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour que les autorités qui sont là, qu'ils puissent faire ce que les autres n'ont pas pu faire et ceux qui viendront demain feront ce que les autres n'ont pas pu faire. Autant on va nous traiter aujourd'hui, autant ils seront traités de tes mains. Parce que nous étions comme eux, ils seront comme nous, sages fautes. Donc moi, je pense que quand la classe politique se retrouve, on doit se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse reçu la transition ? C'est tout le monde qui gagne. Le jour où on va atteindre la perfection, on n'aura plus besoin de partir, on n'a plus besoin du président, on n'a plus besoin de personnes, nous serons au paradis. Là-bas, c'est parfait. Mais tant que nous serons là, ceux qui viendront feront des actes positifs, ils feront des actes négatifs, c'est pour que d'autres reviendront à leur place. Monsieur le ministre, je ne peux pas rester longtemps, mais j'avais quand même à cœur de dire cette phrase-là. Je vous remercie. Je voudrais rappeler que c'est parce que le Guinéen était désespéré au point qu'il a applaudi un coup d'État. Ça, c'est important à dire. Nous sommes dans une situation extraordinaire. S'il y a eu un coup d'État à nouveau en Guinée en 2021, c'est parce que le Guinéen était désespéré qu'il a applaudi ce coup d'État. Je continue pour vous dire que les premières rencontres qu'on a eues avec le CNRD a été à l'occasion ou du moins au lendemain du 5 septembre. Certains ont appelé ça des concertations. Pour moi, c'était des meetings où on venait voir le président. Chacun disait qu'il voulait en deux minutes ou trois minutes et puis vous retournez à la maison. Quatre mois après, on se retrouve pour dire qu'on va mettre en place une nouvelle situation qui va permettre les hommes politiques et l'administration du territoire à se retrouver pour discuter des questions politiques de la République. C'est une bonne chose. Maintenant, je pense que ce soir, les propositions ne seront pas étalées ici. On ira juste ou on demandera juste à M. le ministre, selon moi, en mon sens, on demandera à M. le ministre de nous dire comment cela va être possible plus tôt pour que nous puissions nous occuper de l'essentiel. Ce qu'il faut rappeler à M. le ministre pour qu'il fasse le message à M. le président de la transition, c'est qu'une transition est politique. Elle n'est rien d'autre que politique. À part l'armée, aucune corporation n'est organisée comme les politiques. la situation de ce pays se traite avec les politiques. On ne peut pas écarter les politiques dans la situation guinéenne telle qu'elle est aujourd'hui. Quelqu'un a parlé du camp malien ? Laissez-moi vous rappeler qu'il y a eu deux coups d'État au Mali faits par la même personne. Son premier coup d'État, il l'a fait contre l'État. Le second coup d'État, il l'a fait contre celui que lui-même il a proposé comme président. Vous vous rappelez ? Mais lors du premier coup d'État, ils ont écarté les politiques. Mais après le deuxième coup d'État, il a fallu un premier ministre politique pour régler le problème du pays. Ils n'ont pas encore fini avec leurs problèmes parce qu'on a entendu des sanctions qui sont tombées hier. Le soutien de cette transition dépendra de la classe politique. Je le dis, je me répète et j'insiste dessus. Merci à tous. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Monsieur le président des partis politiques et des coalitions politiques, je voudrais commencer par remercier le ministre pour avoir pris enfin cette initiative de rencontrer la classe politique pour parler de cette transition. D'abord, il y a souvent un malentendu sur la mission principale de la parole. Nous sommes dans quelle situation ? Le président qui était censé être élu a été déposé. L'Assemblée a été dissoute. La Constitution a été dissoute. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'exception. Le pays est suspendu. Les instances de l'Union africaine et de la CEDEA sont récemment suspendues de l'accord. La coopération économique et financière a été fortement réduite ou parfois suspendue par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux parce que nous sommes dans ce régime d'exception. La principale mission de la transition c'est de s'apter pour mettre en place des institutions légitimes qui sont fondées à engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui mènent la société pour le fonctionnement des institutions. Ceci dit, tout ce qui revient à un État normal doit être fait par ceux qui sont là. donc en période d'exception il n'y a pas de légitimité. La légitimité vient du consensus. Lorsque le colonel Doumbia et ses collègues ont pris le risque parce que faire tomber un victime c'est un risque c'est risquer leur vie. Ils ont déposé le tyran. Oui, ils ont spangu la Guinée entière à saluer leur démarche parce qu'on était dans une situation où l'ordre constitutionnel était déjà rompu depuis le coup d'État constitutionnel du 22 mars et l'ordre électoral du 18 octobre. La Guinée entière à saluer. Donc on a légitimé dans une certaine mesure un peu ce patriotique de notre armée et partout on a ça. On a défendu cette intervention en disant à nos partenaires vous n'avez pas le droit de les sanctionner puisque vous étiez restés indifférents lorsque le coup d'État constitutionnel se faisait lorsqu'on était en train de tuer des citoyens en garantissant une impunité totale à ceux qui agissaient. Vous n'avez pas entendu ni la CEDEA ni le mot. On a dit ce n'est pas le moment de sanctionner ceux qui ont pris d'initiative de libérer les Guinéens. Aujourd'hui nous devons instaurer le dialogue. C'est elle qui peut donner un peu de légitimité aux actions que nous traînons. Nous sommes des Guinéens des frères. Nous allons vers la réconciliation. Nous nous sommes réjouis de se retrouver RPG, UFDG dans une même coalition parce qu'on va aller là. Nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se le conseille. Il y a eu des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, M. le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions. Mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les trois mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Les forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections ? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le Code électorale, l'organe de gestion des élections, il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se conserve puisqu'il n'y a plus de légitimité. Ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais, nous devons tous faire preuve d'immunité. Faire preuve d'immunité, c'est écouter l'autre. Retrouvons-nous en tant que frères. Écoutons-nous. Je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit non, ça, ce n'est pas un droit. Et puis, j'accepte parce que je suis un agent rationnel. Lorsqu'on met en évidence les monseurs, mes erreurs, je dois raconter, je dois accepter. Donc, moi, je dis, il faut qu'on se conserve dans une famille pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je vais dire, on a estimé qu'il fallait que nous, on réfléchisse et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la Constitution ? Quelle Constitution ? On va le faire. Quel organe de gestion des élections ? Qu'est-ce que nous pensons de notre point de vue si on a un consensus ? Le consensus n'est pas acquis. Mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Quel fichier électoral ? Qu'est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce qui existe ? Mme Diana Bella, elle sait quel fichier est là. Mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne. Il faut qu'on accepte d'écouter le textilien quel est l'état actuel du fichier, comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. Compte tenu de tout ça, quelle durée de la transition ? Ça va nous donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent non, trois ans, cinq ans. Mais je pense que compte tenu de l'urgence, par la précipitation de l'urgence de sortir de notre pays de cette situation où on est suspendu de l'Union africaine et de la CDR que nous sommes membres fondateurs et vous connaissez le rôle qui est par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut identifier les actions à mener et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action ? Et puis vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections et puis vous retrouvez voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes ici, d'élections inclusives, libres et transparentes qui peuvent, qui font naître en conséquence de mener toutes les réformes dont notre pays a besoin. Mais d'ici là, on peut les identifier. Donc pour ne pas aviser du temps qui m'est imparti, je vous remercie. C'est ma petite contribution. Donc on félicite beaucoup M. le ministre pour cette carte aujourd'hui. C'est très très important. Mais il faut savoir que c'est la guillée qui est représentée dans cette salle. En 93, j'ai été candidat aux élections présidatives. Bien sûr, je m'attends à un témoin. Mais si nous sommes là aujourd'hui, si vous regardez ce que Dr. Ousmane Kaba vient de dire tout à l'heure, tout le monde se retrouve dans cette organisation. Pourquoi pas trouver un porte-parole tant qu'on ne dit pas en Guinée, tant qu'on ne cesse pas de dire en Guinée « je » ? Peut-être ? Si nous sommes d'accord tout à l'heure, ce que M. le ministre vient de dire tout à l'heure, je suis en train de vous dire que j'ai apprécié quelque chose tout à l'heure hors de la salle quand M. le ministre a dit qu'il n'y a pas d'inclusion, tout le monde doit être ensemble, on doit se regarder en Guinée. Ceci d'abord, ça a donné grand pas. Sans ça, ce n'est pas tout le monde qui a été convié. Je vous félicite et je vous en remercie. Je dirais que les Guinéens, les politiciens, nous allons nous donner la main. parce que la transition qui est là, les politiciens qui sont là, le bas peuple nous regarde. Il y a d'autres qui n'ont pas quoi manger. Mais si la course politique et ce transition sont d'accord, vous allez voir qu'on n'aura pas un problème comme les autres. Quand on a dit transition, transition ne peut pas continuer. Donc, ce qu'il veut dire, laissons tout ce qu'on est en train de dire, docteur Kaba, le président, non, le président, docteur Kaba, parce qu'il est président quand même, il est président du parti. Tous ceux-ci qui sont là comme ça, chacun de vous attend être président de la République. Commençons par moi-même. Donc, ce que je suis en train de dire, monsieur le ministre, les 13 coalitions qui sont là, prenez note, même le partage qu'on disait qu'on allait faire là où il y a le problème, là où le bas blesse, on a dit qu'il faut prendre deux personnes dans ce coalitions, trois personnes dans ce coalitions, cinq personnes dans ce coalitions, où est-ce que les autres coalitions vont en avoir. Et ici, dans la salle, on dit qu'il y a 13 coalitions. Et le chef de l'État a dit qu'il y a 700 personnes qui ont déposé le dossier, 700 places pour combien de places ? Mais ce qu'on est en train de dire, c'est beau de parler, mais il faut réfléchir de ce que vous êtes en train de dire. Le président a dit tout à l'heure un mot que les gens ignorent. après le feu, le président lance à la comté, les mêmes politiciens qui étaient là, d'autres étaient jeunes, mais politiciens sont égales politiciens. Parti multiplié par parti est égal à parti. Aucun parti n'est en-dessus d'un autre parti. Ce que j'ai aimé, moi, je vais vous le dire, si on dit aujourd'hui « Allons-y aux élections tout de suite. » Je te dis la vérité, ces trois partis qui passent, le RPZ, Dalek et Sibia, ils sont implantés dans tout le pays. Vous avez eu des moyens plus que nous, vous vous avez implantés plus que nous. On ne peut pas être d'accord, monsieur le ministre. Je vais vous le dire, nous aussi, on a besoin de s'implanter. Ne me coupons pas la parole. On a besoin de s'implanter. Vous ne pouvez pas venir nous prendre à la bouche, même si moi, je ne serai pas dans la commission, mais je peux être conseillé. Je vous remercie. Chers collègues, membres de la classe politique, je vais commencer par féliciter chacun de vous parce qu'en étant là aujourd'hui, nous avons tous prié ensemble pour que notre équipe nationale gagne et elle a gagné. Félicitations. Ceci dit, nous disons félicitations aussi à monsieur le ministre. C'est vrai, à un moment donné, la classe politique avait commencé à se poser la question est-ce qu'elle était considérée? Aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question parce que nous sommes là, il y a un début de dialogue. Il nous a été demandé de faire des propositions concrètes et je crois qu'elles sont en train d'être faites. Nous voulons un cadre amélioré qui permette aux uns et aux autres de s'exprimer de manière à ce que nous nous comprenions. Et c'est aussi le lieu de souhaiter avec la possibilité qu'on s'est donné de nous mettre ensemble. Je vais parler de la classe politique que quand il sera question dans le futur de faire des propositions, nous n'allons pas faire comme les premières que nous avons faites parce que c'était 15 places qui nous avaient été demandées. Il paraît qu'il y a 130 dossiers de la classe politique pour le CNT. Nous sommes en train ainsi de contribuer nous-mêmes à retarder le processus. Ce que nous sommes s'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois que si nous avions envoyé 15, nous aurions aujourd'hui la force de demander au CNRD ainsi qu'au ministre de l'administration de territoire que nous voulons maintenant le CNT en place. Mais reconnaissons que parce que nous n'avons pas été capables de fourdire qu'on est encore en train d'attendre le CNT. C'est une question de point de vue. Nous nous sommes battus pendant 11 ans. Pendant 11 ans, nous nous rappelons des thèmes que nous avons discutés. cette occasion elle est belle pour que nous ayons effectivement le BÉSIC en place dans notre pays pour que nous construisions l'admission. Qu'est-ce que je vais dire par là ? 63 ans après notre épanase, nous sommes encore au niveau où quelqu'un peut venir le matin dans une municipalité dire qu'il s'appelle Faya Merimono et donne une date de naissance qu'ils imaginent. À midi, il revient la même personne peut encore se donner un autre nom avec une date différente et je me rappelle et c'est le lieu de le dire lorsque les débuts du professeur Alpha Condé le recensement général de la population et de l'habitat a été fait. Nous savons les critiques que nous avons formulées et je crois que durant cette période transitoire nous devons savoir combien nous sommes nous les Guinéens. En sachant combien nous sommes exactement nous pouvons arriver à affecter à chaque Guinéen et à l'identifiant qui nous permettent comme des pays organisés de mieux nous gérer et nous pouvons même extraire notre fichier électoral n'est-ce pas du résultat d'un tel processus. Et donc en prenant la parole je souhaite que au moins toutes les trois semaines nous ayons la possibilité de la classe politique le ministère de l'administration du territoire dans un cadre plus approprié nous puissions échanger pour que les uns et les autres expriment leurs préoccupations. Je vous remercie déjà pour des actes qui sont en train d'être posés. La grief doit fonctionner. La moralisation de la vie publique dans notre pays c'est un passage obligé. nous sommes ce pays où quelqu'un arrive aux affaires il tue il vole et après on dit tournons la page. Il faut qu'on commence à lire les pages et quand nous allons les lire avant de les tourner celui qui viendra ne posera plus les mêmes actes que nous avons déplorés par le passé. C'est pourquoi les trois semaines toutes les trois semaines si nous avons la possibilité de nous rencontrer nous avons des idées à mettre sur la table et nous pensons que ces idées-là seront prises en compte en ce qui concerne la CPR. Beaucoup de choses que nous avions dites dans notre mémo se sont retrouvées à peu près dans la chatte que nous avons aujourd'hui sous la main ne serait-ce que pour cela nous disons merci au CNRB et nous disons merci au ministre de l'administration territoriale. Je vous remercie. bonsoir à tous bonsoir à chacun bonsoir spécifiquement à monsieur le ministre de l'administration du territoire à son collègue aussi monsieur le ministre de l'enseignement technique mesdames et messieurs d'abord je commence par féliciter nos onze nationales qui viennent de nous donner tout de suite la victoire et j'espère et prie Dieu de tout pieux qu'il continue ainsi afin que la Guinée puisse remporter cette coup en revanche mesdames et messieurs je crois que c'est un grand plaisir aujourd'hui de prendre la parole ici pour la simple question que l'opportunité est là désormais pour que les acteurs politiques puissent discuter avec notamment le CNRD via le ministère de l'administration du territoire donc c'est une excellente chose mais je voudrais dire ici monsieur le ministre désormais pour notre remarque il faudrait surtout faire beaucoup attention aux questions de précédence qu'est-ce que cela veut dire chaque parti est égal à un parti politique et chaque coalition aussi est égale à une coalition moi par exemple la coalition que je dirige à part Alliance des partis pour la victoire est constituée de 20 partis politiques du monde agréé donc désormais prennent le temps nécessaire d'inviter au même titre toutes les formations politiques ou bien quand il s'agit des coalitions je voudrais dire ici après avoir écouté l'ensemble des intervenants il y a quelque chose qui a fondamentalement attiré mon attention c'est tout de suite ce que le docteur Faire vient de dire je crois que la guillée a 63 années d'existence et il y a quelque chose qui est très fondamental aujourd'hui c'est quoi il y a plein de jeunes générations aujourd'hui qui sont en train de de se faire voir sur la scène politique ça crée de l'espoir ça crée aujourd'hui ça suscite aujourd'hui un nouvel élan politique je crois qu'à cet effet vous devez transmettre non seulement au CNRT mais vous gouvernante prenez tout le temps nécessaire je ne dis pas de faire 10 ans vous avez la latitude bien évidemment de nous proposer un calendrier raisonnable qui puisse vraiment tenir compte de tout ce que nous avons comme difficulté mais à cela ne tient ce qui est assez fondamental à nos yeux aujourd'hui la Guinée a connu la délication du service public le détournement du déni public l'enrichissement personnel qui était devenu à un certain moment des droits en Guinée il faudrait fondamentalement que vous preniez le temps d'assainir tout cela à travers des audits pour que les Guinéens compétents libres qui ont vraiment des vertus plus candidatées pour que les Guinéens puissent faire leur choix de façon libre et transparente si vous ne faites pas cela le coup d'état du 5 septembre n'aura aucun sens s'il s'agit seulement de se précipiter et organiser les élections présidentielles c'est pourquoi proposez-nous un calendrier qui va d'abord prendre en compte un premier temps le référendum les élections locales les élections législatives puis les élections présidentielles parce qu'on dit souvent qu'il faut tirer les leçons du passé en 2009-2010 ici moi personnellement j'ai été voir le CNT le premier ministre à l'époque en leur disant qu'il était impératif d'abord de commencer par les élections locales avant les élections présidentielles ils n'ont pas tenu compte nous savons tous où cela nous a mené donc fort un peu de cette expérience prenez votre temps assainissez les choses et permettez aux candidats dignes d'aller vraiment aux élections maintenant je vais terminer par ceci vous devez savoir aussi que pour qu'il y ait des élections acceptées de tous là où je rejoins et là je c'est nous d'aller diallo il faut un recensement général de la population à cet effet nous aurons un fichier consistant qui va permettre à tout le monde de compétir de façon résolue et pour terminer la Guinée c'est vrai depuis 1958 à nos jours 1958-84 était une séquence 84-2008 était une séquence 2008-2010 était une séquence 2010 aussi à nos jours est une autre séquence donc prenez le temps exorcisez les faits sutuez les responsabilités et faites en sorte aujourd'hui désormais que nous puissions avoir désormais une histoire pas acceptée de tous mais qui peut certainement être consensuelle c'est ce que je veux dire parce que notre histoire c'est vrai j'en sais de joie de douleur cela est inhérent à toutes les sociétés il ne faudrait plus que cette histoire elle continue à chaque fois de nous diviser parce que c'est vrai il y a eu des torts il y a eu aussi des personnes brimées mais pour qu'il y ait aujourd'hui de l'apaisement il faudrait fondamentalement que vous puissiez prendre en compte toutes ces séquences dont je viens de dire pour que enfin les responsabilités soient situées pour que la Guinée puisse connaître une paix définitive sur laquelle nous avons élevé désormais une Guinée de nos attentes je vais finir mes mots par ceci la Guinée a été donnée à son peuple pour vivre tout le temps chacun de nous vivra un temps et non tout le temps alors vivons ensemble notre temps dans la paix et dans l'âme je vous remercie cher collègue avec tout de bon confond permettez-moi de remercier vivement monsieur le ministre de son département pour son cadre d'échange pour de prise de contact et à une occasion aussi où nous sommes tous en train de célébrer si vous voulez la victoire de Syri Nassola monsieur le ministre il y a une question sur laquelle je ne voudrais pas revenir mais comme nous mes prédécesseurs on en a suffisamment parlé en ce qui concerne la perception des Guinéens des événements du 7 septembre et si tout le monde si mes prédécesseurs vont exprimer comme quoi que ça a été applaudi par tous les Guinéens je vais vous dire monsieur le ministre que nous avons aussi une majorité silencieuse une majorité silencieuse c'est moi qui le dit mon alliance l'AD est de ce groupe là nous nous pensons en tant que démocrate on ne peut pas faire l'apologie d'un coup d'état nous condamnons fermement le coup d'état qui a eu lieu ça c'est notre avis et nous pensons que c'est une chose qui ne doit plus se reproduire reconnaissant les efforts encore que vous avez consentis pour donner une libération provisoire ou momentanée au président de la république juste pour des raisons sanitaires du président de la république le président le président pour des raisons sanitaires nous disons que vous devez aller au delà de ce que nous demandons sa libération totale à partir du moment que c'est un citoyen guinéen qui n'a pas été condamné retenir cette personne c'est retenir le président c'est une séquestration nous désapprouvons cependant comme c'est une situation irréversible sur laquelle l'on ne peut plus revenir nous disons que le chantier que vous avez commencé nous l'apprécions et nous soutenons pour la simple raison parce que si nous sommes tous conscients que nous n'avons pas soumis en main d'infrastructures routières d'infrastructures hospitalières etc parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays là ceux qui ont pillé ce pays il y a un besoin de l'île nous encouragons vivement les audits les tracts des vieux maltaquis nous félicitons et nous encouragons de la même manière l'assainissement du fichier de l'administration que vous êtes en train de faire nous félicitons et nous soutenons et nous vous demandons de continuer là-dessus ne pas regarder je voudrais rappeler que Raoul X quand il a fait le premier coup d'état je le dis Raoul X après le premier coup d'état il est venu il a fait un petit temps il est parti il n'a pas pu corriger la sonde il était obligé de revenir à Chine et on se rappelle j'étais très jeune je le porte ici mais la plupart quand il y a eu l'affaire de drogue ou quand il y a eu l'affaire de phobie la majorité c'était des Ghanéens même il a guidé ici mais aujourd'hui les Ghanéens franchement le Ghana est devenu un pays de référence c'est ma façon de dire que prenez votre temps de corriger totalement cette forfaiture qui a vraiment qui a abîmé ce pays et faire en sorte que comme quelqu'un vient de dire qu'il n'y ait vous ne prenez pas qu'on ait d'autres raisons pour faire un coup d'état donc nous pensons qu'il y a un besoin de vous soutenir parce que vous êtes en train de faire un excellent travail même si nous avons encore une fois désapprouvé le coup d'état je reviens là-dessus je finis par ce mot l'invitation nous par exemple nous sommes une alliance monsieur le ministre qui a déjà déclaré sur vous voici le papier qui gène c'est la décharge mais malheureusement on n'a pas été invité et je crois que c'est le cas de plusieurs aussi de coalitions donc nous souhaitons que désormais que le répertoire soit bien mentionné et que nous soyons invités pour les prochaines rencontres je vous remercie comment l'habitude de dire qu'il est très difficile de prendre la parole parmi des messieurs et des dames qui ont de la clarté de la netteté de la syntaxe dans le discours alors vous allez me permettre de dire quelques petits mots je voudrais quand même dire qu'en venant ici aujourd'hui je vous assure monsieur le ministre que je pensais que c'était une opération de charme avec tout ce qui se passe dans la sous-région pour le simple fait que depuis un certain moment des partis politiques des coalitions se réunissent pour adresser des correspondances pour adresser des mémorandums au CNFD mais sincèrement en la forme je me dis que l'administration c'est qu'avec des traces c'est des écrits c'est des courriers on a déposé un mémorandum en la forme on n'a pas reçu de message en fait de lettres réponses en fait on n'a rien reçu administrativement et comme un cheveu dans la soupe on se retrouve dans cette salle certes c'est bien apprécié par les uns et les autres mais je suggère pour la prochaine fois qu'on puisse quand même avoir une réponse ce qui est très intéressant parce que c'est des hommes qui se sont assis qui ont pensé qui ont réfléchi et qui ont décliné quelque chose sur papier pour vous le transmettre c'est ma première suggestion la deuxième chose que je voudrais dire ici le ministre Barry en a souvent parlé avec Aline du modèle c'est par rapport au blason de la classe politique que le CNFD doit redorer dans certains discours du CNFD on estime que tout le problème de la Guinée c'est les hommes politiques alors qu'il faut reconnaître que les hommes politiques ont fait beaucoup de choses pour qu'on se retrouve ici aujourd'hui donc il est temps qu'on redorbe notre blason et dans vos discours et dans vos façons de faire c'est un peu ce que je voulais marteler avec la permission de mon président je vous remercie les politiciens pensons que nous ne sommes pas invités dans la politique pour rien après tant d'observations après beaucoup de regards sur tout ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années de vie démocratique en Guinée on a remarqué que beaucoup de choses n'ont pas été mises en place du tout aujourd'hui quelqu'un disait tout à l'heure que le CNFD ne respectait pas ou ne considérait pas les partis politiques j'aimerais rappeler tout simplement qu'il y a eu deux autres transitions en Guinée et que les partis politiques avaient été suspendus si je ne me trompe pas mais en parlant du CNFD je pense que les partis politiques ont continué à exercir donc aujourd'hui ce que nous nous aimerions dire et rappeler ici c'est lié à cette classe politique cette vieille classe politique qu'elle n'a pas vraiment joué son rôle durant toutes ces années je m'excuse parce que je suis en face de mes pères de mes mères mais il faudrait qu'on arrive à se dire les vérités en face aujourd'hui si nous jeunes nous avions eu à commettre pas mal d'erreurs c'est parce que nos aînés n'ont pas été de bons exemples dans ce pays il faut le dire j'ai l'audace de le dire parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout ce qui a été fait et tout ce qui est encore en train d'être fait a été la somme de tout ce qui a été fait avant nous nous ne sommes pas ici justement nous ne sommes pas ici pour faire plaisir à quelque chose que ce soit nous sommes ici pour dire la vérité il faut maintenant que cette classe politique cesse ce qu'elle a toujours eu à faire dans ce pays aujourd'hui les gens sont pressés d'aller aux élections c'est normal parce que le plus important pour la plupart des gens c'est la conquête du pouvoir mais je pense aujourd'hui qu'un parti politique ne devrait pas simplement penser au pouvoir il faudrait maintenant qu'on pense au peuple ce peuple de Guinée aujourd'hui nous disons souvent que notre programme de société est axé sur les jeunes c'est normal que cela soit axé sur les jeunes parce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui est très démunie et aujourd'hui pour une première fois nous voyons des jeunes ministres comme le ministre de l'administration du territoire depuis tant d'années et nous nous saluons cela nous ne sommes pas ici pour prendre part ou pour protéger ou pour soutenir qui que ce soit mais nous aimerions maintenant que la place de cette jeunesse qui a tant souffert et qui constitue aujourd'hui sur le cadre de cette population soit reconnue et respectée donc pour l'instant le CMRD est en train de nous montrer que la jeunesse a sa place dans ce pays donc c'est le plus important pour nous et nous vous remercions l'ensemble des participants c'est vrai depuis 4 heures de temps nous sommes là et on aurait pu faire assez d'économies dans la discussion je disais que nous comprenons l'impactif des participants c'est normal depuis 4 heures de temps bientôt 5 heures que nous sommes dans cette salle ça montre quand même l'amour que les jeunes et les autres ont pour ce pays et la volonté de tout un chacun à aller vers un consensus autour de cette transition plusieurs questions et recommandations ont été formulées par les participants autour de rôle la question liée à la constitution effectivement nous l'avons annoncé aussi dans le discours de le nouvel an des chefs de l'État une fois que le CMT sera mis en place le CMT se pensera sur la question de la nouvelle constitution et nous apprécions surtout l'idée déjà par la classe politique de se retrouver autour d'un cadre inter-coalition et déjà de penser à proposer une nouvelle constitution au futur CMT qui sera mis en place je pense que ça c'est hautement apprécié par rapport à la question de l'organisation des élections je pense que les semaines passées nous avons présenté au peuple de Guinée le cadre organique du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation par rapport à l'organisation des élections beaucoup ont exprimé à ce que tu fais leur étendement mais ce qui reste clair je pense que dans tous les pays aujourd'hui que nous prenons comme modèle c'est le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation qui est l'organe de gérer les élections vous comprenez on sait la suite d'une crise de confiance née entre les acteurs politiques qu'on est allé vers une CENI mais aujourd'hui je pense que dans cette salle nous sommes tous en train de chanter depuis un certain moment qu'il faut moraliser la gestion de la vie publique il faut diminuer le train de vie de l'État il faut assurer un certain nombre de conditionnalités aux citoyens du NER lorsque je prends la chaîne CENI qui est en place ma dernière discussion avec cette CENI l'État doit débourser encore 52 milliards pour faire face à des dépenses de fonctionnement de l'ancienne CENI vous remarquerez que le bâtiment simplement qui abrite l'ancienne CENI avant le 5 septembre était payé à 65 000 euros 650 millions de francs guinéens par mois c'était ça la mensualité j'ai dit bien 650 millions comme mensualité lorsque j'ai eu le mandat par le président du CNRD de recevoir les institutions républicaines et les secteurs généraux des départements ministériels au lendemain du 5 septembre c'est-à-dire le 7 septembre lorsque j'ai été mandaté de recevoir les secteurs généraux des départements ministériels et les secteurs généraux des ministériels républicaines qui ont été bien évidemment dissous mais l'administration continue à fonctionner j'ai reçu le secteur généraux de la CENI et son DAF c'est là que je me suis rendu compte que l'état guinéen déboussait chaque mois 65 millions soit 650 millions comme cours mensualité de location et ce bâtiment appartient à qui ? Ce bâtiment appartient à des Guinais comme vous et moi mais qui nous savons quand même ont occupé des hautes fonctions au sein de l'administration publique donc quelque part on crée des saignées financières au niveau de l'état pour assurer des intérêts personnels je pense qu'avec 650 millions de francs guinéens chaque mois ça peut nous permettre de construire un centre de santé amélioré au moins d'agir pour l'activité l'autre chose et ça c'était avant même la nomination du premier ministre lorsque j'ai demandé à monsieur le président du CNRD et au membre du CNRD de me permettre de résider le contrat de location du local de la CENI deux jours après j'ai reçu la notification que le bailleur du local en question était prêt à ramener à 40 000$ donc 400 millions c'est-à-dire qu'entre le 5 septembre et le 10 septembre on a obtenu un rabais de 250 millions comme par magie lorsque le président de l'administration a pris le décret mais non marquant le ministre du territoire et de la décentralisation j'ai encore interpellé le secteur de la CENI autour de la question et le GAF cette fois-ci le coût de location est revenu à 250 millions donc entre le 5 septembre et le 30 décembre nous sommes quittés de 650 millions à 250 millions comme coût de location lorsque je prends la question liée aux imprimés lors des élections vous remarquerez qu'il y a plus de 11 sociétés qui ont eu les mêmes contrats pour faire le même travail dans les mêmes localités pour la même CENI et les factures la facture la plus petite de ces contrats c'est 1,6 millions de dollars et ça je l'ai reçu à 3 jours de DHL qu'une compagnie chinoise a posté pour réclamer son argent lorsque on prend le cours de location des démembrements de la CENI on a 33 démembrements de la CENI dans les 33 préfectures et dans les 5 communes de Corakry et moi la ville pour moi en termes de loyer la ville la plus chère en Guinée c'est la région de Cancan notamment la commune humaine de Cancan et la commune humaine de Sigiri où on peut trouver une villa dont le coût de location peut atteindre 6 millions pour un guiné mais nous avons pris les contrats vous remarquerez que le contrat de location du siège de la CENI à Dalabar où les coûts de location sont vraiment presque comme un cadeau le coût de location du siège du moment de la CENI à Dalabar le coût mensuel est de 116 millions ça c'est dans la localité où tous les Guinéens quand même savent qu'à Dalabar le coût de location est relativement de plus bas presque pour tout le pays et à zéro et coller ça c'est des exemples pendant tant d'autres l'autre chose par rapport au personnel de la CENI la CENI nous a présenté un personnel de 900 à peu près 900 si j'ai bonne mémoire mais vous remarquerez que ces cadres de la CENI qui se font appeler des techniciens sont tous des fonctionnaires de DMATD ils sont tous payés sur le fichier de la fonction publique et au même moment ils sont tous encore des contracteurs au niveau du ministère du budget je pense que dans cette salle les politiques que vous êtes vous avez rappelé tout à l'heure que notre rôle pendant cette transition est d'organiser des élections justes, équitables libres et transparentes et vous passez le pouvoir mais je ne souhaite pas je ne pense pas que dans cette salle quelqu'un soit plus souhaité hériter et gérer ces situations que nous sommes en train de gérer aujourd'hui donc pour toutes ces raisons et aussi en plein l'historique des produits électoraux en Afrique le CNRD et le gouvernement se sont dit qu'il fallait ramener les élections dans la maison mère et permettre aux politiciens d'être dans un comité de veille qui sera associé à tous les états du processus électoraux comme s'ils avaient l'air commissaire à l'assainir donc il fallait répondre à cette question par rapport au chronogramme et je pense que j'ai répondu à des passages les politiques que vous êtes vous avez décidé de vous retrouver pour définir pour nous proposer une définition de chronogramme je pense que nous avons apprécié à la prise du pouvoir lors des concertations nous avons présenté un certain nombre de missions et de valeurs que nous pensons pouvoir faire pendant cette transition pour permettre aux politiques que vous êtes dans les jours les mois ou les années à venir lorsque vous aurez l'exercice du pouvoir de la nation de nous en passer de certains détails et de certains risques on s'est dit que nous allons faire la réification institutionnelle cette réification institutionnelle c'est doter le pays d'institutions fortes et de lois pouvant ne pas plus permettre de servir les déshydratables d'un individu mais qui peut désormais permettre vraiment de servir le peuple de Guinée donc nous allons élaborer une nouvelle constitution au CNT qui sera soumise à la légitimité populaire des citoyens guinéens et à la suite de ça nous aurons cette constitution désormais qui servira de loi fondamentale et autour de la réification nationale nous avons aussi dit que nous allons nous battre pour repositionner la Guinée dans le concert de la nation on me dira que oui vous êtes un gouvernement de transition votre rôle n'est pas de faire de la diplomatie offensive effectivement même notre rôle aussi est de rassurer ses partenaires que ce qui est arrivé en Guinée le peuple de Guinée en a pris conscience et que nous allons mettre des verrous qui ne permettront plus à ce que ça arrive nous ne voulons plus qu'il y ait une nouvelle transition après cette transition démarrée le 5 septembre aussi nous avons nous avons dit que nous allons faire la rupture cette rupture c'est quoi il faut qu'on laisse nos habitudes du passé c'est le seul pays où vous avez un fonctionnel qui est payé à moins de 300 euros qui est cité parmi les propriétaires immobilisés dans le pays aujourd'hui pour aller vers cette moralisation nous avons mis en place la CRIEF la Cour de répression des infractions économiques et financières nous avons assez de clients pour la CRIEF aujourd'hui des dossiers en train d'être étudiés et ces dossiers en toute transparence et en toute légalité conforme à nos lois en Guinée les personnes concernées passeront devant la CRIEF pour nous dire où ils ont pu avoir l'argent pour bâtir ces imébou pour faire ceci ou cela je serai dirigé contre personne comme dans cette salle tous les partis politiques qui sont là voient des pas plus de fonctions j'ai pris le choix de lire les statuts de l'intérieur de l'ensemble de vos partis partout ça apparaît clairement qu'il faut noter le pays d'un système de gouvernance ouvert et transparent partout c'est dit qu'il faut moraliser la gestion de la vie publique dans vos statuts vous faites toujours référence aux lois nationales et aux conventions internationales nous estimons que le travail que la CRIEF s'est ramené à poser c'est une façon d'aider le travail futur que vous s'est amené aussi à faire dans la gouvernance de ce pays donc c'est être dirigé contre personne mais c'est dirigé contre les personnes qui se sont enrichies illicitement sur le bœu du citoyen guinéen et qui attendent les végétés dans la précarité aujourd'hui quand vous visitez l'intérieur du pays moi j'ai la chance de venir du secteur développement rural avant d'être ministre vous avez aujourd'hui la localité en Guinée lorsque vous arrivez vous vous posez la question quand vous posez la question à ces citoyens ils ont du mal à vous dire qui est présent dans la République jusqu'à maintenant parce qu'ils sont coupés de toutes les réalités pour ceux qui fréquentent l'intérieur du pays je prends juste un exemple vous partez dans la zone de Térémélie Antérémélie Pita vous avez des communes rurales comme Sangaria où la nature les a tout donnés mais l'État est carrément inexistant la fortune d'un seul commun de l'État qui n'est même pas nommé par dégradé d'un seul chef de section en Guinée peut permettre à ces communautés de vivre dignement donc le travail de la CRIEF sera mené en toute transparence avec toute la légalité qui doit être conférée pour que les ressources de l'État puissent revenir à l'État et qu'on puisse permettre aux citoyens guinéens de vivre dignement aujourd'hui à Conakry sur je n'ai pas de statistiques mais sur plus de 800 écoles à Conakry on n'a pas plus de 100 écoles publiques vous avez des quartiers qui n'ont pas d'école vous avez des communes qui n'ont presque pas d'école publique mais au moment dans ces quartiers vous avez un commun de l'État qui a peine à intégrer la fonction publique en l'an 2015 qui est propriétaire de presque la moitié du quartier en désigné donc la crève nous permettra de récupérer ces bâtiments et au moins les biotiques nous carteront la décole primaire de collèges et de lycées et de lycées par rapport à la question liée au fait que les partis politiques se sentent exclus je pense que c'est une mauvaise lecture de la situation lorsque nous avons nous avons reçu au palais du peuple je suis d'accord avec Badra qui disait que c'était un meeting effectivement parce que le nombre était assez bléthorique pour nous permettre de vous écouter objectivement chacun on vient du même de nous envoyer des mémos Aliouba disait tout à l'heure de dire qu'est-ce qu'on a fait du contenu de ces mémos justement la question revient encore la question d'unité d'action de la classe politique imaginez nous on a reçu 1833 mémorandums le minimum de pages par mémos c'est 4 pages ou 3 pages si deux individus doivent s'asseoir lire le contenu résumé en une page on va avoir 1800 et quelques pages encore si il faut encore s'asseoir classifier les idées c'est pas pour moins de 6 mois ou moins d'un an mais nous avons quand même fait l'effort chaque fois nous essayons de prendre en compte la charte qui a été planée au Pôle de Guinée le 30 septembre est l'émanation presque de la page de la totalité des choses que nous avons des recommandations que nous avons puisées dans les mémos certains parmi vous ont estimé que pour l'abonnation de la charte de la transition qu'il fallait faire référence à la constitution de mai 2010 qui avait été modifiée lors du référendum du 22 mars 2021 certains parmi vous ont estimé qu'il fallait clairement dire dans la charte que ni le président du CRRD le gouvernement ne seront candidats aux élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition c'est vous qui l'avez dit on a fait que prendre dans les mémos et conseiller dans la charte donc certains ont dit qu'ils attendent à ce que le gouvernement puisse le CRRD puisse nommer un brémus civil c'est ce qui a été fait d'autres ont dit qu'à l'image du Mali qu'il fallait mettre en place un gouvernement 100% civil mais qui peut être aussi proche des citoyens je pense qu'aujourd'hui le gouvernement dirigé par le Mali le Mali est l'incarnation de cette proximité avec les citoyens même si parmi vous dans la salle certains estiment qu'à date que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts mais désormais ce cadre que nous avons commencé ce soir sera pérenne et nous allons trouver les moyens nécessaires afin qu'on puisse se parler à Guinée nous allons nous démontrer ce soir au peuple de Guinée au moment où la plupart d'entre vous pouvez être dans vos salons confortables vous avez décidé de venir regarder le match ensemble et lorsque le Cili a marqué tout le monde était en liesse pour dire que c'est la Guinée qui a marqué pourtant pourquoi on n'est pas en train de dire que non le jeune qui joue comme la Terranou le gardien du Cili est de tel parti politique est de tel parti politique mais cette fois-ci on s'est dit que c'est la Guinée donc je pense que nous allons faire l'effort de continuer en mettant la Guinée devant à se retrouver régulièrement discuter et trouver les solutions aux problèmes du pays tout à l'heure l'âge que lorsqu'il n'est pas écouté il peut avoir des revendications que lui estime être légitimes mais en l'appelant autour d'une table peut-être qu'il se rendra compte que ce qu'il estime être légitime n'est pas tout à fait légitime mais il y a une autre façon de dire ou de faire donc je pense que vous avez raison la classe politique nous ferons de l'effort nous allons nous retrouver régulièrement pour discuter mais cela aussi va sans dire que la classe politique aussi acceptera de faire une sorte d'unité d'action afin qu'on puisse raccourcir un peu les temps de discussion parce que plus le nombre d'interlocuteurs est assez élevé plus ça permet d'amener le débat aujourd'hui on vous a invité par coalition mais dans la prise des paroles les huit coalitions ont intervenu mais après on a assisté à une sorte de prise des paroles individuelles qui a été de nature presque à vouloir rallonger au temps de notre discussion l'implication de toutes les plus je pense que nous sommes en train de le faire et je réponds aussi à celui qui pense que les politiques n'ont pas été prises d'en compte même dans la formation du gouvernement nous avons des politiques quand même au sein du gouvernement même si mais attendez même si les partis politiques vous estimez qu'on ne vous a pas formellement écrits pour désigner mais nous avons quand même des politiques dans le gouvernement pour moi pour moi même si nous n'avons pas nous n'avons pas demandé à l'aide de désigner quelqu'un mais s'il y a quelqu'un de son parti qui est au gouvernement il devait se rendre compte que oui c'est les politiques qui soient avec nous faire en sorte que les consultations annoncées continuent je n'ai pas ce que je l'ai répondu la question de Ali Mouba par rapport au mémorandum je n'ai pas ce que je l'ai répondu par rapport à la mise en place des institutions de la transition le gouvernement a été mis en place nous sommes en train d'arbitrer vos choix pour la mise en place du CNT pour 81 places nous avons reçu 706 candidatures mais je pense que la 7 salles même si aujourd'hui je demandais aux politiques que vous êtes des conseillers d'équipe restreinte pour qu'on vous donne 706 dossiers de candidatures pour nous sortir de 81 places vous n'allez pas pouvoir arriver à le faire en un taré record de moins de 2 mois la taxe limite pour le dépôt des candidatures aux fonctions des conseillers c'était le 25 novembre nous sommes aujourd'hui le 10 janvier donc c'est à peu près un mois nous sommes en train d'arbitrer vos choix dans les jours à venir nous allons vous présenter les 81 places et les 81 personnes que nous estimons qui vont représenter le peuple de Guinée à l'Assemblée nationale de la Constitution qui est le Conseil National de la Transition vous êtes un ministre tirade au sort c'est pas tirade non c'est un établissement alors pas un établissement s'il vous plaît s'il vous plaît par rapport à l'établissement d'un chronogramme des actions je pense que je l'ai répondu par rapport au recensement dont les collègues ont fait car je pense que pour ceux qui ont suivi mes discussions avec le corps diplomatique et les installations d'une activité en Guinée ça a été l'objet des discussions avec le connu et d'autres partenaires aujourd'hui nous n'avons pas donné de planification en Guinée si demain nous organisons les élections et que c'est un d'entre vous qui arrivez au pouvoir c'est que nous avons connu par le passé on risque de connaître la même chose parce qu'on n'a pas donné de planification aujourd'hui en Guinée nous avons tous vu ici le corps non précédent a investi assez de milliards dans les fêtes tournantes aujourd'hui qu'est-ce qui se passe la plupart des infrastructures réalisées pendant ces fêtes tournantes des infrastructures d'utilité publique les gares routières et ainsi de suite vous remarquerez que en l'absence des données réelles de planification pour le développement certains gares routières ont été réalisées dans des endroits où aujourd'hui il ne peut plus continuer à cohabiter parce que on n'a pas eu le temps de se dire que oui la progression en termes d'habitat la progression en termes de population dans 5 ans nous allons nous retrouver là dans 10 ans nous allons nous retrouver là dans des gares routières ont été faites dans des quartiers où aujourd'hui c'est devenu presque des centres administratifs dans la plupart des localités lorsque vous voulez la population il y a assez de débats lors des élections autour du fichier électoral autour de la population maintenant qu'on a l'opportunité d'avoir des personnes qui conduisent les destinées de la nation qui ne sont candidats à rien moi je pense que la question liée au recensement de la population avec l'habitat ne devait être posée ne posera aucun problème nous qui sommes là qui allons prendre le processus nous ne sommes candidats à rien on l'a dit on l'a réitéré et la charte qui gouverne notre pays actuellement nous avons mentionné la charte que nous ne sommes candidats à rien donc je pense que la question là est réglée par rapport au poids des partis politiques je pense que ça c'est un débat que moi je renvoie à la classe politique et je l'ai dit lors de mes dernières interventions dans les médias pour moi j'ai la ferme conviction que nous avons la classe politique la plus civilisée la plus mature de la sous-région vous pouvez vous entendre lorsqu'il s'agit de vous entendre ce soir là on va prouver l'exemple même le premier Cidia Turé qui est présent en Guinée qui n'est pas dans cette salle a pris le soin d'informer du dossier de son de ses collaborateurs depuis plus de 30 ans dont l'enterrement coïncide à nos travaux ici aujourd'hui il est à du vrai 4% donc ça prouve que notre classe politique quand il s'agit de la Guinée quand il s'agit de 100 ans sur l'essentiel on est vraiment en mesure de le faire continuer la lutte contre la mauvaise gestion de la chose publique je pense que je l'ai répondu situer la responsabilité et tous les acteurs dans la gestion du passé afin d'éviter les mêmes erreurs les mêmes erreurs je pense que j'ai fait 4h de la crière ce ne sera pas une station sorcière mais ceux-là qui ont géré les ressources publiques rendront compte de leur gestion et ceux qui ont pris ceux qui ne les appartiennent pas on va le retourner à l'état pour que le peuple de Guinée de façon équitable puisse en bénéficier et sur la question des coalitions je m'excuse mais ce que vous devez comprendre les coalitions qui sont dans cette salle que nous avons plus le choix d'inviter nous ont adressé un courrier dans ce courrier au moins ils nous ont envoyé un petit manifeste qui nous permet de savoir que dans telle coalition des partis politiques voici les partis politiques qui sont dedans mais lorsque vous consultez en coalition la tutelle qu'est le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation n'est pas informée lorsqu'il y a lorsqu'il y a des actions officielles nous ne pouvons pas vous écrire pour vous inviter la preuve il y a une nouvelle coalition qui s'est créée il y a juste quelques jours c'est la Guinée Gagnante dirigée par Alpha Balbé lorsqu'ils ont créé leur coalition ils ont pris le soin de faire la liste des partis politiques les copies de l'ensemble des documents ils ont adressé au secrétaire du MAT un courrier qui nous a permis de rajouter aux coalitions initialement que j'ai l'habitude d'inviter donc encore une fois les coalitions dans cette salle qui ont passé qui n'ont pas été invité rapprochez-vous du secrétaire général du MATD nous allons vous orienter par rapport au dossier à constituer pour qu'on puisse désormais ouvrir dans la base de données notre volonté est d'avoir une classe politique unie autour de l'action afin de faciliter les discussions entre nous je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de position il n'y a pas de mouvement il y a une classe politique et un gouvernement qui n'est candidat à rien d'autre je pense que certains débats de la presse guinée ne doivent pas se poser à toute sincérité donc voici un peu à ramasser les réponses à vos questions et je termine ici vraiment par remercier la classe politique pour cette grandeur que vous avez montrée aujourd'hui au peuple de Guinée et vous montrez à la face du monde qu'on peut s'entendre lorsqu'il s'agit de la Guinée je vous remercie et je pense que nous allons nous verrons très prochainement à la face du monde